Alors, bonjour et merci d'être de retour avec moi sur YouTube en ce 11 décembre 2023. 10h46, heure du Québec, c'est complètement hallucinant de voir comment la Chine a des passe-droits face aux curés de la moralité qui nous démonisent, démonisent notre mode de vie, démonisent nos voitures, démonisent notre chauffage, démonisent tout, tout, tout. Alors qu'on est les seuls à payer le prix depuis des décennies et on s'est mis d'accord parce qu'on veut sauver la planète. On est les seuls à être assommés par les taxes, les règlements, la tyrannie. On va nous enlever nos voitures à essence bientôt, on va se promener à pied ou à trottinette parce que le prix des voitures électriques est très, 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 très cher et ne baisse pas. Il n'y a rien qui baisse dans l'air. Pendant ce temps-là, la Chine a des passe-droits hallucinants. Pourquoi? Peut-être parce que c'est le siège social du gouvernement mondial. C'est le siège social, ça c'est certain, de l'élite qui s'enrichit de ce complexe industriel, militaire même. On va aller voir exactement comment cette hypocrisie, cette hypocrisie se joue. D'abord, avant d'aller lire cet article, super intéressant sur les terrains, la Chine ouvre et construit des centrales électriques au charbon de façon record. record, la Chine n'arrête pas d'ouvrir des centrales au charbon parce que c'est le centre et le siège névralgique, le siège social de l'industrialisation dont tous nos riches industriels produisent en Chine et la Chine autorise plus de 100 nouvelles centrales au charbon et c'est sans cesse, sans cesse. La Chine prévoit de construire 43 nouvelles centrales électriques au charbon et 18 nouveaux eaux fourneaux. Et c'est par année, on n'arrête pas d'ouvrir des dizaines et des dizaines et des dizaines de centrales électriques au charbon. Bon, silence de nos curés, de la moralité. Maintenant, on le sait, les fameuses terres rares, qui apparemment ne sont pas si rares que ça, est contrôlée. Et pourquoi le contrôle de la Chine est si puissant? Quel contrôle la Chine exerce-t-elle sur les éléments de terres rares? La Chine domine actuellement l'approvisionnement mondial en éléments de terres rares. Un élément essentiel dans tout. Des smartphones aux véhicules électriques en passant par les éoliennes, les missiles intercontinentaux, quand je te disais le complexe militaro-industriel, et bien plus encore, Pékin menace d'interdire les ventes comme moyen d'intimider les autres pays. Plus récemment, elle a interrompu les ventes de ses métaux spéciaux aux États-Unis en représailles à l'interdiction imposée par Washington sur les ventes de puces informatiques avancées à la Chine. L'action contre les États-Unis n'est pas la première fois que Pékin utilise cette tactique. Cela a été le cas pour d'autres nations à d'autres moments. Cette tactique pourrait porter ses fruits à court terme, mais en tant que stratégie à long terme, elle est chourante. Quelques 17 métaux comptent dans le panier des terres rares. Chacun joue un rôle essentiel dans la technologie moderne pour la défense et la vie quotidienne. Le lantane, par exemple, contribue à produire des couleurs sur les écrans de smartphones et d'ordinateurs, tout comme le gadolinium. Deux de ces métaux, le néodyme et le praceodyme aident les haut-parleurs à produire du son. Le terbium et le dysprosium permettent au téléphone de vibrer pendant les réunions lorsqu'il est impoli de leur part de sonner. Il s'agit d'une liste tronquée, mais elle devrait donner une idée des utilisations étendues des éléments de terre rare. Selon une étude de la prestigieuse Brookings Institution, La Chine produit actuellement environ 60 % des éléments de terre rare du monde et en transforme 85 %. Cette domination n'est cependant pas due à un accident géologique qui place la majeure partie des gisements de terre rare sur son territoire chinois. Au contraire, malgré le mot « rare » dans le nom, les éléments des terres rares sont loin d'être aussi rares. Ils sont plus abondants que l'argent et l'art. Ils ne sont pas non plus particulièrement concentrés. Ils sont actuellement sous le contrôle de la Chine parce que l'extraction et le raffinage de ces métaux posent des problèmes environnementaux, ce dont la Chine se soucie moins que les pays développés occidentaux. En d'autres termes, les Américains transportent avec empressement le problème environnemental à travers le Pacifique. Les États-Unis, autrefois autosuffisants en terre rare, ne disposent désormais que d'une seule mine en activité, la mine et l'installation de traitements de terre rare de Mountain Pass, exploitées par MP Material Corporation dans le désert de Mojave, en Californie. De temps en temps, l'exploitation minière a dû s'arrêter en raison de problèmes réglementaires. Même ce que Mountain Pass fait sortir de terre, imaginez-vous, il l'expédie en Chine pour des activités de séparation et de raffinage qui sont lourds pour l'environnement. La domination actuelle de la Chine a deux conséquences. Tant que la Chine maintiendra ses ventes sans entrave, le monde restera disposé à laisser les choses telles qu'elles sont. Mais si Pékin refuse trop fréquemment, activement et sévèrement aux utilisateurs ces matières vitales, la Chine perdra cette position dominante, car il y a fort à parier que l'Occident développé et le Japon cultiveraient dans de tels cas d'autres sources et développeraient des techniques de raffinage acceptables pour les utilisateurs, leurs dispositions les plus sensibles à l'environnement. Vois-tu comment ces gens-là sont hypocrites? On prétend qu'on veut sauver la biosphère, sauver la planète, puis toute cette classe dirigeante qui contrôle toute l'industrialisation te fait à croire qu'ils ont des méthodes tellement, tellement, tellement équitables et ceci et cela, et tout ça, c'est un écran de fumée. Le Japon a déjà proposé aux pays développés du G7, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et les États-Unis, ainsi qu'à lui-même, de s'unir pour rechercher et financer des opérations minières et de raffinage en Afrique et en Amérique latine. Naturellement, le Japon prendrait la tête d'un tel effort. Il a déjà fait l'objet de deux interdictions chinoises sur les terres rares. L'un d'entre eux s'est produit il y a plusieurs années, lorsque Pékin a réagi aux tensions concernant les îles inhabitées, mais contestées de la mer Chine orientale. Plus récemment, Pékin a de nouveau interdit les expéditions de terreur vers le Japon parce que Tokyo a adhéré à l'interdiction américaine sur la vente des puces informatiques avancées à la Chine. Jusqu'à présent, les Européens et les Américains, sans rejeter la proposition japonaise, n'ont fait preuve que d'un enthousiasme limité. Tu te demandes, mais c'est là que tu vois que tout ce monde-là est uné et qui dirige vraiment la vie sur Terre et nos gouvernements et tout le reste. C'est incroyable. Jusqu'à présent, les Européens et les Américains s'ont rejeté de leur proposition japonaise, n'ont fait preuve que d'un enthousiasme limité. Mais si Pékin allait au-delà des gestes et commençait à avoir un impact économique significatif, les autres membres du G17 adopteraient presque certainement la façon de penser de Tokyo. Dans ces circonstances, Pékin ferait bien d'y aller doucement dans le jeu des interdictions d'exportation. Après tout, la Chine ne peut se permettre de perdre une quelconque activité. Globalement, ses exportations sont déjà en déclin. Son économie connaît déjà un ralentissement inconfortable. De plus, une interdiction significative incitrait l'Occident à se regrouper autour du plan de Tokyo ou quelque chose du genre et à commencer à éroder la position dominante de la Chine. Pourquoi la Chine a une position dominante? C'est parce qu'on lui a donné cette position dominante du côté des industriels. Pour Washington, les capitales européennes et Tokyo, la sagesse les inciteraient à prendre des mesures pour mettre fin à la domination de Pékin en prenant des mesures immédiates pour développer les opérations minières de raffinage en dehors de l'influence chinoise. Même si Pékin reprenait ses ventes régulières de terres rares, des sources alternatives élimineraient la tension ou la tentation plutôt de Pékin d'adopter des politiques autoritaires. Comme les États-Unis le font avec l'argent, le dollar américain. C'est pour ça qu'ils sont en train de perdre la domination du monde via le dollar américain parce qu'on a utilisé le dollar de façon politique en imposant des sanctions sur des pays qu'on considérait voyous. La Chine est en train de perdre cette domination qu'on lui a donnée complètement hallucinante. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage ST' 501